suivi à donc au sainte tv l'officiel il ya également un femme à bata fadol et des médias d'acheter gamey vous êtes nombreux à nous suivre via sainte tv l'officiel fabrice nguema fabrice oui tu l'en es mais ça peut aller on est vivant absolument c'est l'essentiel bon c'est le c'est l'essentiel et c'est le substantiel aussi c'est le substantiel et c'est la la aïcha fad je peux oui je sais c'est pour faire un clin d'oeil à la grande royale ouais quand on parle d'essentiel de substantiel de rationnel de ratio et entre autres donc on essaie de comprendre de quoi il a là je fais c'est ça le nom de la liste c'est son colistique qui vous pose problème bref on va gérer c'est pas un problème de la cofem mais de toutes les façons il ya également avait bien entendu non ça c'est des gens qui sont mis sur le pire à barrer vous savez la particularité de ces élections j'ai bien aimé cet article d'élan diogo si c'est lui qui expliquait pourquoi le ministre de la justice qui est quand même porte-étendard porte-étendard de la mauvaise le ministre de la région voilà donc vous voyez un peu de départ candidat parce que quand même quand on est ministre de la justice la justice c'est pas de la gnoni on est prestigieux ça te donne quand même certaines responsabilités il faut éviter de mélanger les voilà bref je ne veux pas dire les torsions et les serviettes mais de faire de 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 créer des amours pour la transparence voilà donc c'est un peu les forces armées ça c'est une autre dimension mais affaires étrangères et entre autres donc c'est la souveraineté la souveraineté logiquement c'est que ceux qui ont bénéficié justement de ce statut de souveraineté ils sont en train de rire dans le coin parce que quand on a bénéficié d'un passeport diplomatique dans sa vie c'est qu'on a on a goûté les délices de la souveraineté ils sont là ils se reconnaissent ils se reconnaissent ils ont bénéficié si je reconnaisse oui bien sûr parce que c'est c'est tellement cousu de fil blanc que un indiac il a un dac bombe dac ou indiac mais dac qu'est-ce qu'il attend à le nom de communitec il ya un milliard de mon baisse là que l'un des attentes d'avenir le dit non non le futur président du conseil départemental de la force et à qui s'en faille il s'a failli ma mère de pédé par la force il s'appelle pédé non fidèle parmi les fidèles tu sais aussi la fidélité ça doit payer mais mal contre vins et marais il est resté pédé donc il va avoir le salaire de sa fidélité et il sera belle on pourrait dire que la fidélité pays sauf chez khalifa salle parce que ça la fidélité d'une certaine soir en wardenie n'a pas payé à l'issue de ses investisseurs nous allons y revenir tout à l'heure ce sera très trafic boys voici trafic news je suis avec qui ce matin abadiata papa les abadiata papa les alors ils ne sont pas donc encore au rendez vous sans transition fabrice guema pour la revue des titres un peu des locales un peu partout un ça bouge à bambi l'or à la bambou bien pas match c'est à marguer non non sur marguer bombay sa foule d'ara on m'a aidé l'exilibré complore de toutes les façons les choses vont changer conseil départemental de de rufis pense dans la mairie de taille à madame fallait calme à l'air il s'affaille et à l'homme dans tout ça donc vous l'avez le majeur fane c'est du juif boy d'albendouille c'est bon maintenant alors vas-y avec trafic news amen bon parce qu'il s'affaille c'est ok alors mais de dakar aussi paille 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 wa doublouade c'est pas qu'il y ait du groupe des médias par la tribune sénégal il y avait un grand dame le sénégal avait un gagné d'un gruy a bien entendu c'est le chef de la diplomatie américaine c'est le chef de la diplomatie américaine généralement le chef de la diplomatie américaine fait office de premier ministre en quelque sorte c'est lui qui est un peu aux avant poste de la diplomatie américaine et vous avez relation économique sénégal états unis les yankees les yankees imposent la démocratie par l'argent si tu fais la démocratie tu as l'argent si tu fais pas tu n'as pas l'argent en d'autres termes qui paye commande voilà bon de la bonne gouvernance à l'état de droit blenken a critiqué la violence politique l'intimidation et la corruption des lecteurs la corruption des lecteurs des salles non je me rappelle non ça c'est de l'histoire des les échanges épiques entre indiaque et l'ancien ambassadrice du sénégal des états unis au sénégal d'accord nous on sait ce qui se passe aux états unis il faut pas venir ici nous tourner le cerveau à mon dieu comme c'est un démocrate il est libre et c'est un pas d'africain chèvre des une prime au sénégal pour sa stabilité politique sur ce point quand même il faut reconnaître selon blanken que les choses ça va tu as vu la stabilité voilà voilà stabilité politique mais on reste à politique pour dire quoi et bien pour parler un peu c'est la tribune du démarrage des premières batailles pour les locales en tout cas ça a démarré on ne sait pas si c'est une campagne avant l'heure ou pas mais ça a démarré vous avez pas qui fait le plein à harry à la douce à apportent son soutien à zahra et en tcham bougat adoub gay l'original et bamba phare bamba medina baba everywhere merci partout bamba medina zéro sable les jarres de campagne medina zéro phare sable d'âme de campagne medina 7,7 c'est un bilan medina tous les enfants à l'école et régale tous les tout en terrain garaf tous ces bilans l'heure est bon bref en tout cas aïeux vote pour cheikh bahou qui est une forte communauté et c'est important de retenir ça mais ce qui est important aussi c'est ce que nous livre tribune élection locale dans la banlieue les plus hauts responsables de l'APS se cogne à guédiouaï les plus hauts responsables de l'APS se cogne à guédiouaï oui mais vous avez matin bas augustin senghor et ablaïsso la sueur coule entre les locales et la cad les locales c'est en janvier la canne c'est en janvier dans l'oreille non mais de toutes les façons de toutes les façons que ce soit les élections pour mon cousin ce sera une promenade de santé apathique ah non non c'est non ce sera mon cousin non ce sera une promenade non il va juste d'autres et pour abdelhaïsso non non mais mon cousin mais il a imposé à maquillage un footing long lors de la présidentielle footing ah oui oui footing long bon bref alors on peut parler de vox populi barthélémy gars sur l'issue du scrutin pour la ville de dakar on dit bien l'issue du scrutin il n'y aura pas d'élection le 23 janvier 2022 en réalité il dit qu'il n'y aura pas de combat faute de combattants voilà ce sera une formalité c'est le maire de dakar qui vous parle donc il ya à lui c'est une profession de foi déjà qui c'est clair pour lui déjà il n'y aura pas combat mais est-ce qu'une élection est gagnée d'avance c'est un point d'essai un point d'interrogation donc c'est quand même bon qu'il ait cette sénérité c'est toujours bon quand on va en compétition on est sûr de gagner macha là parce que faire de la campagne électorale c'est faire de la poésie non c'est que si les cilets c'est à dire ce propos centre du velours au centre du jasmin le tout puissant fabrice dans sa vie il ya des enfants ouais absolument il faut leur donner ça leur appareil tout à fait parce que parce que vous faire de la campagne électorale c'est faire de la poésie et dans la poésie quand gouverner c'est fait de la prose et dans la prose ouais tu l'as tiré voyons son mot avait dit je ne signerai aucune charge pour la non violence cela commence à ressembler à de l'hypocrisie accession il a l'autre il en a le droit et si tout à fait c'est son droit de dire je ne signe pas absolument mais il y en a qui ont signé les chartes de des assises avec des réserves et leur tour pourquoi parce qu'ils disaient que non on n'a pas le droit d'aller avec un seul candidat de chacun aille de son côté maintenant après on se retrouve et sans droit l'histoire lui a donné raison plus après il ya eu beno sigil après beno acte ador maintenant on a beno abati beno at maraim beno admansour beno adama bon bref en tout cas son mot beno agnès je ne signerai aucune voilà ce qu'on peut retenir à la une de vox pop mais je peux m'intéresser à sud quotidien mais sud quotidien pas de conquête des 19 communes de la mairie de dakar yéry active sa tasse force battre les médias qu'elle ne dit qu'ils s'engagent à réinventer dakar à réinventer dakar réinchanter dakar ça c'est lourd ça réinventer réinventer en tout cas on va réinventer dakar ou indiaï mais pourquoi les préfets refusent toujours il s'agit de la mise en application de l'annulation de leur rejet par les cours d'appel pourquoi les préfets refusent toujours voilà un problème donc tout ce qu'on a eu là on va dire quoi que golodouna ou d'étipité mais pourquoi les préfets refusent toujours jusqu'à présent dans sous à chapeau bas sous à à ça c'est ce qu'on appelle ne pas lâcher c'est-à-dire qu'il faut suivre c'est ça l'information la rareté pourquoi les préfets refusent toujours en tout cas jusqu'à hier les décisions des coups d'appel n'étaient pas notifiés aux préfets qui vont contre attaquer des réceptions des arrêts portant annulation des régions de certaines listes donc les préfets aussi sont sur le pied de guerre administration territorial commandement territorial contre administration judiciaire dans un contexte de séparation des pouvoirs mais voilà un autre débat qui surgit parce que c'est important il faut qu'il ya de la matière la matière c'est pas la matière de la matière grise et non de la matière grasse bref donc vous avez son coup en chef rebelle la solution c'est cap ça c'est dans un autre débat c'est alli ou tcham et compagnie c'est les problèmes de la pêche au sénégal et puis rien que pour voilà une autre information quand même de source à rien que pour faire plaisir à maquillage lors de la journée nationale de l'élevage à dara les écoles ferme pour trois jours non avant au troisième à non la bena c'est pas normal maman boutala et le canton non non maman boutala tchoux grand tchoux l'imam la timo amène moustapha gang qui est candidat aussi à thiesse oui il est de beno mais il est candidat dans sa commune mais on est où là on n'est pas voilà et puis on n'est pas en corée du nord encore au sénégal mais on n'est pas non les écoles c'est de pour trois jours rien que pour faire plaisir à bâtissale lors de la journée nationale d'élevage à dara c'est trop ça trois jours parce que les élèves font de la mobilisation à accueillir le chef de l'état c'est source à qui donne l'info c'est source à qui donne l'info aujourd'hui mais aujourd'hui on peut s'intéresser à l'exclusif tant que vous parliez de à qu'il est il est là à qu'il est à qu'il n'a pas reculé local je vous avais dit qu'il était que tu as dit là non il y aura de ses profils là bon c'est que du côté d'éteindre boing aï bon boy on peut gérer quoi boing aï c'est qui boing aï non j'ai posé c'une question le grand goro le grand goro national pas sec au mai au mercredi boing aï je vais te dire local acteur massac non il suit pas cette délégée à sa vie et vote le duo abadouli mounirou can amadouli à qui les bonnes roucades les deux comités de pilotage et j'ai des choix de la grande coalition de l'opposition et mise sur les profils du tg de aquilé et de la coalition de wallou vous voyez ils reviennent ils sont tous là peut-être ouais c'est ça ils sont là bon c'est d'ailleurs fabrice l'un des renseignements que nous apportent ces élections locales là c'est cette transition qui est en train de s'opérer au sénégal dans la chose disons politico électorale pendant longtemps les élections étaient l'affaire des politiciens professionnels pour la première fois les autres corps disons professionnels que ce soit la société civile que ce soit les le secteur privé que ce soit même les activistes ne se sont jamais aussi intéressés des élections locales ça veut dire que désormais il ya une tendance lourde qui font que les populations les corps des autres ordres professionnels ne vont plus jamais laisser la chose politique la gouvernance la question électorale au seul mais et puis on leur a toujours refusé de finir et bien voilà maintenant ici et c'est parce que la politique avait une autre tendance absolue la vie c'était je veux prendre j'aime bien emprunter cette belle envolée de de l'allemand du plateau la la chérie parce que c'est une c'était de la chérie donc vraiment être un professeur titulaire de chair et aller se chiffonner avec benoît waiboh avant de l'essentiel bref en tout cas la politique c'est la politique mais aujourd'hui on parle de politique avec l'observateur l'homme qui révèle une interviewe soit moi de l'hiver de la taille nous soit elle va à l'hiver ali façale la ville de dakar et moi il serait inconcevable de se tromper de combat en voulant utiliser l'amérique comme une arme ou politique non elle a apparemment mais moi j'ai une question que j'oppose mais le porte-étendard de tarao pour moi le porte-étendard c'est dans ma femme mais il s'est éclipsé de pourquoi l'absence de bamba dans ce groupe la me pose problème le porte-étendard qui s'éclipsent après avoir effectué une tournée politique avec khalifa sale en europe à son retour il vient une clé médina sur le bout où il ya tout bonheur pour la fête en tout cas c'est bizarre mais voilà le décédé mais attention pourquoi il a été quand même tête de liste de khalifa dans le département de dakar aux législatives et après fourras pour un mai gamme le est-ce qu'il faut se dire que quelque part aussi khalifa aurait manqué un peu de leadership sur le cas par bamba et aux sohams ou wardenie en tout cas une chose est sûre il faut se réveiller réveiller de très bonheur pour pouvoir détrôner son wardenie dans la tête de mai à la tête de la mairie mais est-ce que soit n'a pas de soutien parce que bountoubi union de mon chérif monteuil attention il ya de ces choses qu'on voit mais on ne décrit pas je n'ai jamais pu d'initiative de la rupture absolument une femme n'est jamais coupable de son viol absolument le mot est trop fort c'est lourd une femme n'est jamais coupable de son viol c'est peut-être pour faire dans l'actualité quoi absolument tout à fait en tout cas j'ai pu vous assurer qu'elle est la favorite même si les gens ne sont bas à l'analyse si on le met pas au sondage n'est ce pas bien mais à l'analyse elle reste et reste là la super favori pour la mairie de dakar pour les raisons voilà alors visite d'un cali gérard de mida bay à dakar m'a qui bénit et promet de soutenir toloubaye c'est important aussi parce que l'actualité de la vie autour de ça j'ai envie de terminer avec cette belle image cette image de aux gars procureur des consciences ça c'est ça c'est maman commentaire dit oui oui c'est l'égal c'est aminat poté aminati baguette voilà c'est fatima jaune l'organisme oui l'organisme aminat aminat homme d'affaires dg ministres qui sont les qui sont les coupables de viols dont fidèle homme d'affaires et l'homme d'affaires la ministre est ce que tu reconnais le prétendant pardon le prédateur parmi ses suspects donc on y est trop fort c'est le thème des suspects quoi maman tardi d'habra avec son mari et la miss est là c'est compliqué l'histoire à voilà un peu comment audi a présent cette histoire parce qu'il faut il faut savoir que le coupable du viol le viol est publié par la loi il faut s'attendre elle doit nous dire qu'il a violé